Merci, votre honneur. Je ne m'attendais pas à être le suivant, mais je suis heureux de faire mon discours. Tout d'abord, j'aimerais remercier le sénateur Harder qui parraine ce projet de loi, les autres leaders pour ce que je m'attends à être un soutien et des délibérations intelligentes, bien entendu, le ministre Leblanc d'avoir pris l'initiative du côté du gouvernement. Dans l'esprit du discours du sénateur Harder, j'aimerais me joindre à lui et à d'autres orateurs de ce soir sur l'occasion d'appuyer le projet de loi et le soutien du GSI. Je crois qu'il est nécessaire d'envoyer un signal mentionné par le sénateur Harder. Il s'agit d'un signal de soutien et de l'urgence du projet de loi d'aller de l'avant rapidement à cette Chambre afin qu'il puisse être envoyé à la Chambre des communes pour son adoption. J'aimerais revenir sur les commentaires du sénateur Harder. Le projet de loi représente une évolution et non une révolution. Bien entendu, les changements au Sénat se sont toujours produits par l'évolution plutôt que par la révolution. Nous devrions en être fiers. Notre institution ne change pas tout en raison d'une nouvelle mode ou parce que certains sénateurs veulent quelque chose. Nous tentons de regarder vers l'avenir de façon progressiste en respectant l'histoire de l'institution. Cette situation d'évolution dans le Sénat pourrait en être une qui est l'une des réformes les plus importantes de notre histoire. Je le dis, pour en revenir à ce que le sénateur Harder disait, le projet de loi S4 ajoute des choses et n'en retire pas. Il est permissif et non pas prescriptif. Il représente la réalité actuelle du Sénat. Il y a maintenant des groupes qui ne sont pas affiliés, autres que le gouvernement et l'opposition. De bon nombre de façons, le projet de loi S4 rattrape la nouvelle réalité du Sénat. Il ne semble que refléter ce qui se produit dans la Chambre, mais il fait en sorte qu'on puisse aller de l'avant en l'incluant dans la loi. Le Sénat met à jour ses propres règles dans ce projet de loi, comprend seulement ce que le gouvernement peut faire dans la loi du Parlement du Canada, et c'est ce qu'on a dans le S4. Le projet de loi ajoute et non retire des pouvoirs et qu'il n'est pas prescriptif. Ce que je veux dire, c'est qu'il est respectueux. Il représente la réalité actuelle du Sénat, mais respecte aussi la tradition et les pratiques du Sénat. Certains d'entre vous ont un point de vue sur les besoins additionnels de réformes du Sénat. Ce projet de loi est agnostique. Il permet d'aller dans différentes directions quant à l'évolution future du Sénat. On ne va pas dans une direction prescrite, mais il représente la réalité actuelle et introduit des mesures d'égalité et de justesse en raison de la réalité des groupes multiples au Sénat. Chers collègues, j'espère pouvoir donner un exemple et de parler rapidement du sujet, d'encourager tous à faire avancer le projet de loi rapidement afin qu'on puisse l'envoyer en chambre, à la chambre des communes plutôt. On l'envoie à la chambre car il commence son parcours ici. Nous voulons l'envoyer avec un message clair, qu'il a le soutien fort de cette chambre. Il a été créé et cultivé en cette chambre et envoyé avec amour à nos collègues de la chambre des communes. Ils doivent savoir qu'ils reçoivent un projet de loi que nous appuyons pleinement et que nous cherchons à avoir leur soutien afin d'être une chambre complémentaire d'examens dans le système.